Depuis que je suis née, j'ai toujours vécu entre plusieurs univers. J'ai grandi entre la ville chez ma mère et la campagne chez mon père. Être tout le temps dans une valise, c'est peut-être ce qui m'a donné envie de voyager. J'ai toujours un sac prêt pour partir sur un nouveau projet. Petite, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, mais à 18 ans, j'ai décidé d'être conducteur de travaux. Je voulais une formation assez large pour ne pas me fermer trop de portes. Je suis rentrée à l'INSA, à Saint-Etienne-du-Rouvray, pour devenir ingénieure en énergétique et propulsion. J'aime être dans des univers masculins, ce qui ne m'empêche pas d'être féminine. Je ne mets pas de barrière entre les activités. Pour moi, tout est faisable quand on est une fille. Maurice Béjar est une figure emblématique par rapport à ça, parce qu'il a fait danser les garçons au même titre que les filles. Beaucoup de gens de mon école voudraient se poser après leurs études. Se marier, avoir une maison, des enfants. Moi, c'est tout le contraire. J'ai envie de partir, de découvrir plein d'endroits et de faire de belles rencontres. L'année dernière, je suis partie pour faire une mission humanitaire au Pérou, qui m'a encore plus donné envie d'une vie nomade. C'était extraordinaire de voir ces gens heureux alors qu'ils n'ont rien. Tout le contraire de notre société. Ça fait un sacré décalage au retour. Cette année, je repars en Argentine. Pour plus tard, j'espère bien acquérir assez d'expériences professionnelles pour être utile à une ONG. Et qui sait ? Peut-être qu'après avoir fait le tour du monde, j'en reviendrai m'installer dans le Nord, ma région natale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !